Les actes de violence subis le 20 décembre 2019 par la presse lors de la manifestation interdite de la plateforme Nyon-Lanc n'ont pas laissé indifférents les défenseurs de la corporation. Le CORED, le comité d'observation des règles d'éthique et de déontologie a farouchement condamné la démarche de la police. Juste pour une marche même interdite, je pense que la police n'avait pas à se comporter de la sorte. D'autant plus que nous avions réglé ce problème-là parce que nous savons que certainement il peut y avoir des frictions mais pas au point que la police puisse s'en prendre à des journalistes qui ne sont là que pour faire leur travail. Mais je pense que nous pouvons en tirer une leçon, ce que je disais tout à l'heure, faire en sorte qu'à l'avenir les reporters puissent s'identifier à travers les gilets de presse parce qu'on en a à Gogo. Sur la même lancée, le SEMPIX, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal a manifesté son indignation en saisissant le ministère de l'Intérieur d'une requête de dénonciation. Nous venons juste de terminer d'apposer notre signature sur la lettre de protestation qu'on va envoyer au ministère de l'Intérieur. Et puis, comme on l'a indiqué aussi, nous allons faire ampliation de cette lettre-là à Reporters sans frontières et à l'affiche à la Fédération internationale des journalistes parce que pour nous, il s'agit d'une volonté d'empêcher d'abord les jeunes de travailler en sorte d'exercer sur eux une violence qui ne se justifie pas. Le fait de limiter le journaliste dans l'exercice de sa profession n'est pas du goût du CORED et du SEMPIX si l'on sait que la loi 96.04 du 22 février 1996 lui garantit le droit. En effet, l'article 26 du document dispose que le journaliste a libre accès à toutes les sources d'informations non confidentielles et a le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. La responsabilité du journaliste, c'est de résister d'abord parce qu'on nous a toujours inculqué la résistance face à l'oppression notamment lorsqu'on veut nous empêcher de faire notre travail qui est un travail protégé par la constitution de la République du Sénégal. Et au-delà de tous les autres accords internationaux que le Sénégal a signés dans la constitution de la République du Sénégal il est fait mention clairement que le journaliste doit concourir à produire de l'information destinée aux Sénégalais. Les Sénégalais ont le droit d'avoir une information juste et vraie sur ce qui se passe dans son pays. Ça c'est écrit noir sur blanc sur la constitution. Donc c'est comme le droit de marche que les gens invoquent souvent c'est la même valeur. Donc il faut qu'on revienne à de meilleurs sentiments. Un journaliste, dès l'instant qu'il décline son identité, vous montre sa carte de presse ou son gilet de presse, doit accéder même au sein des saints comme on dit, à la présence de la République, parce que c'est le meuse comme on dit. Donc là la police n'a pas à limiter. Donc les journalistes par rapport au travail qu'ils sont en train de faire, je ne vois pas honnêtement de danger qui peut amener la police à dire aux journalistes de n'aller pas à la place de l'indépendance, parce qu'il n'y avait pas une foule ce jour-là. Donc je pense que les policiers, les quelques qui se sont fait remarquer de manière aussi éhontée, auraient pu avoir raison garder. Sur le terrain, journalistes et agents de sécurité publique doivent travailler en symbiose, croient ces professionnels. Je pense que nous devons travailler en symbiose. Il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait même de petites frictions. Je pense que ça, c'est des prébégaleuses qui n'honorent pas la police, qui se sont manifestées de la sorte. Et je pense que le message a été bien reçu, parce que nous avons parlé aux autorités de la police qui sont en plus haut niveau. Et elles ont compris que réellement, il n'y a pas de péril à la demeure. Et que bon, elles vont parler à leurs agents pour que demain, pareilles mésaventures ne se reproduisent. Les relations, c'est que chacun respecte les droits de l'autre, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut que le journaliste, dans le cadre d'une manifestation, respecte les injonctions de police qui lui sont faites pour sa sécurité. Parce que là aussi, il y a deux types d'injections. L'injection, d'habitude, et d'ailleurs dans les grandes démocraties, quand il y a une manifestation interdite, que ce soit interdit ou pas, d'habitude les journalistes se mettent derrière les policiers. Parce que les policiers, autant ils doivent encadrer la manifestation, autrement ils doivent procéder au maintien de l'ordre, autant dans les grandes démocraties, ils protègent en même temps les journalistes. Ils s'occupent de leur sécurité. Mais ici, voir des policiers charger des journalistes sur le prétexte fallacieux qu'ils n'auraient pas porté de gilet ou autre, je trouve ça quand même extrêmement grave. À l'endroit des reporters, ils recommanderont à savoir raison garder dans des situations de pression. Les reporters, on ne peut rien leur demander, sinon de ne pas faire dans l'injective. Vous savez, il faut savoir s'oublier de temps en temps. Le reporter que vous êtes, vous êtes frappé par cette mesure de hausse de l'électricité. Mais lorsque vous êtes à la place de l'indépendance, en tant que journaliste, vous n'êtes ni pro ni anti. Vous y êtes pour rendre compte, objectivement, de ce que vous allez voir. Après, si vous voulez, vous allez manifester autrement. Donc, moi, je n'ai aucun reproche à le faire. Tant qu'ils restent dans le cadre d'exercer leur fonction de journaliste, de faire leur travail, je n'ai absolument rien à leur dire. Quand on est un reporter sur le terrain, il ne faut pas essayer de faire le zoro. Ça aussi, ça ne sert à rien. Il faut savoir, aussi, il y a un certain moment, si c'est une manifestation où il y a une foule humaine, quand les policiers ou les gendarmes vous limitent sur un périmètre. En de pareils cas, on peut comprendre. C'est pour votre sécurité et c'est pour votre bien. Et là aussi, il faut, en cas de manifestation interdite, comme ça où il y a des essais fourrés, la meilleure parade, c'est d'être toujours derrière les forces de défense et de sécurité. Le doyen Momodou Tchor et Bambakassé, respectivement, président du CORET et secrétaire général du SEMPIC, invitent toutefois les forces de l'ordre à plus de responsabilité et au dépassement dans l'exercice de leur profession. Il y a une dimension qui a un droit, un devoir, qui ne doit pas être par force au fond de l'ordre. On va dire que les autres personnes n'ont pas le fond de l'ordre. Nous, si on est là, qui ne nous a pas un fond de l'ordre, nous nous devons pas le faire. On doit il y avoir un dollars non-delà. On n'a un sens interdit. Ici, on doit le demander, nous devons que nous prenons une carte ou une gilet. Vous l'avez vu ici, nous devons faire ce que nous allons aller. On va les faire les nouvelles presse. On va la laisser. On va la laisser. On va le faire.